Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons du remplaçant de Rigobertson à la tête de la sélection nationale. Pendant plusieurs semaines, la piste Thomas Saint-Fiette était évoquée à la tête de cette sélection. On nous a annoncé il y a quelques heures que Thomas Saint-Fiette n'est plus à la disposition des Lyons en entable du Cameroun. Lui qui a trouvé refuge dans un pays d'Asie. Et pour évoquer cette actualité, nous sommes avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Machique. Bonsoir à vous également. On parle de cette actualité-là, Thomas Saint-Fiette qui n'est plus à la disposition des Lyons en entable du Cameroun. Oui. Il est occupé désormais. Il s'est engagé avec les Philippines. Alors ce choix est curieux parce que Thomas Saint-Fiette, lui, il évoquait des pays africains qui étaient à ses trousses. Surtout qu'il avait démissionné, il avait raté son tablier après l'élimination de la Gabi suite à cette défaite face aux Lyons. Trois buts à deux à la Cannes 2023, disputée récemment en Côte d'Ivoire. Il était parti de lui-même. Or, il n'avait pas été ridicule. Il faut dire quand même que cette équipe-là revenait de très loin. C'est une équipe qui... Ça faisait longtemps en fait que cette équipe n'avait pas participé à des grosses compétitions jusqu'en 2022 où Thomas Saint-Fiette réussit à qualifier la Gabi pour la Coupe de l'Afrique 2021, qui s'est disputé en 2022 au Cameroun, bien évidemment. La Gabi a effectué un parcours honorable en arrivant jusqu'en quart de finale, éliminé par le Cameroun, pays organisateur, deux buts à zéro, après avoir fait un bon parcours aussi en face de poule, avec notamment une deuxième place derrière le Mali. Le Mali est devant, il me semble, d'autres grosses compétitions, la Tunisie, notamment pour la Tunisie, qui avait été la troisième derrière la Gabi. Donc, pour la Cannes 2023, disputée en 2024 récemment en Côte d'Ivoire, c'était une élimination en face de poule, mais avec des grosses mastodotes. Voilà, dans une poule où on retrouve le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, qui n'est pas également un petit client. Ça n'a pas été facile pour la Gabi, mais une équipe qui n'a pas été ridicule. Alors, on aurait pu s'attendre à voir Thomas Saint-Fiette, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, où, après des échecs, on est plutôt encensé, on est plutôt reconforté, conforté dans sa position. Un message au continent. Ben oui, pourquoi pas. Mais ça, vous avez bien compris le message. Donc, on aurait pu le voir également prolonger, surtout que la Gabi n'est pas une grosse nation de football africain. Donc, c'est une nation qui, avant qu'ils ne l'apprennent, était très bas classée, c'est-à-dire très loin, 172e mondiale au classement FIFA. Aujourd'hui, la Gabi est 130e, 130e. Il faut dire quand même qu'il y a eu un gros boulot de Thomas Saint-Fiette, qui a porté cette équipe-là pendant ces cinq années. Je crois que c'est 2018 jusqu'en 2022-2024. Ça fait cinq années. Ça aura pu faire six années s'il poursuivait jusqu'à la fin d'année. Parce qu'il était en second temps jusqu'en 2026, il me semble. Donc, Thomas Saint-Fiette s'en va. Il était sollicité par le Cameroun. Il a même précisé qu'il était sollicité par d'autres pays africains. Il avait un faible. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un choix curieux pour les Philippines ? Parce qu'il avait un faible également pour l'Algérie. Pour l'Algérie, il y a le Ghana qui était aussi assez trousse. Il y a la Côte d'Ivoire qui, d'après, je pense que c'était peut-être après le départ de Gasset. Je pense qu'avec Faï, ça va, c'est bon. Donc, la thèse la plus probable à ce moment-là, c'était celle du Cameroun. Du Cameroun, d'ailleurs, il a indiqué que les autorités fédérales au Cameroun, dont l'Afrique à foot, il l'avait contacté. Et il y avait une sorte de deadline qu'il avait émis à ces autorités-là parce qu'il avait également l'intérêt ou désintérêt de plusieurs sélections asiatiques. À ce moment, quand il parle de sélection asiatique, il ne dit pas encore de quelle sélection il s'agit. Donc, c'est ce week-end que nous avons appris. Donc, c'est tombé hier, Tom Sefit a finalement signé avec les Philippines. Pourquoi est-ce que c'est curieux, une nouvelle fois, cette signature avec les Philippines ? Parce que l'on sait que les Philippines, ce n'est pas aussi une grosse nation de football. C'est une nation qui n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis longtemps. C'est une nation qui, dans le dernier exploit, remonte à 2000... Je ne sais plus combien, récemment, la Coupe Asiatique. Et c'était la première fois depuis très longtemps. Donc, c'est une nation qui n'est pas très abonné aussi aux grosses compétitions. Or, Tom Sefit nous avait fait comprendre qu'il voulait avoir une sélection avec laquelle il va jouer constamment. Il va avoir des bons résultats. Il va jouer des grosses compétitions et avoir des très bons résultats. Donc, du coup, la piste Cameroun était une piste très, très, très crédible pour Tom Sefit. Et même, on l'a veut dire, normale, naturelle, surtout quand on connaît les qualités du bonhomme, du monsieur de 50 ans. C'est un fun-tarticien, quelqu'un qui a réussi avec une équipe, j'ai envie de dire, pratiquement de nous-mêmes, de joueurs pas trop connus, dont des Moussabarou, des Ablijano et Consor, il a réussi à inculquer une mentalité. La Gambie, même lorsqu'elle perd, vous sentez quand même qu'elle fait du jeu. Vous sentez que vous voyez la force, vous voyez les qualités de cette équipe-là sur le terrain. C'est une équipe qui n'abdique jamais. On a vu même face au Sénégal, le Sénégal a accéléré parce qu'à un moment donné, il y a eu ce carton rouge qui a permis justement aux Sénégalais de mettre un deuxième et un troisième but. parce qu'à un but à zéro, la Gambie poussait, poussait, poussait encore. Donc, c'est une équipe qui, sous tombe sa fuite, a réussi des exploits, a réussi à se qualifier pour une première fois à la Cannes en 2022, pour une deuxième fois à la Cannes en 2024. Donc, voilà, c'est un grand coach qui a laissé tomber cette sélection de Gambie. mais le choix des Philippines, c'est quand même assez curieux. Mais, 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 c'est un homme de défis. C'est un homme de défis peut-être également qui pourra réussir à qualifier, pourquoi pas les Philippines, pour la Coupe du Monde. On attend ça, on attend de voir ça. Peut-être pour la Coupe du Monde en 2026, il va peut-être réussir à quelque chose de semblable et inscrire davantage son nom dans l'histoire. Oui, et depuis quelques jours déjà, le débat sur la table, c'est la prolongation au nom de Rigobertson, la Fédération Camerounaise de football, qui laisse filer Thomas Saint-Philippe. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on a une autre option, on a un autre plan, ou alors la prolongation de Rigobertson est plus que jamais proche de ce faire ? Oui. Alors, moi, je peux analyser cette actualité. cette hypothèse sous deux angles, deux grilles de lecture. Première grille de lecture, si on a contacté Tom Saint-Philippe, c'est peut-être parce qu'on avait l'intention, véritablement, de remplacer le groupe Rigobertson. Il y a eu cette idée-là, véritablement, de le remplacer, parce qu'il n'est pas satisfait de son résultat. Peut-être que c'était un coïnfanté de frappe. Bon. Qu'est-ce qui se serait passé si Tom Saint-Philippe ne signait pas pour la Philippine et peut-être acceptait les conditions qui lui avaient été proposées et il a dit, lui, le bonhomme qui donne... Voilà, il avait une deadline jusqu'à ce week-end. Bon, voilà. Donc, le premier guide de lecture, c'est que si on l'a contacté, c'était parce qu'on avait besoin de lui. Parce que le personnage, c'est un homme charismatique, c'est un leader charismatique, c'est quelqu'un dont on voit l'identité de jeu. C'est-à-dire que vous avez une équipe, vous avez un monsieur qui, avec une équipe de non-aime, des joueurs méconnus, des joueurs pas très cotés, c'est pas les plus gros noms qui évoluent à Manchester-Latine, qui évoluent à l'interne de Milan, qui évoluent ça et là dans les gros clans, dans les gros championnats. C'est des joueurs moyens, c'est pour ne pas dire, entre guillemets, des petits joueurs. Il arrive à insuffler son idée de jeu, sa philosophie de jeu, et ça permet à la Gambie d'être qualifiée pour la Cannes, pour deux Cannes consécutives et de faire des bons résultats. Parce que je rappelle qu'en 2022, ici au Cameroun, c'était les quarts de finale. Deux buts à zéro face au Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun qui s'est imposé deux buts à zéro. Sinon, la Gambie était forte. La Gambie avait battu la Guinée-Conakry en huitième de finale. Un but à zéro pour passer et se qualifier pour les quarts de finale. Donc, voilà donc la première guillée de lecture. C'est que si on l'a contacté, c'est peut-être parce qu'on avait besoin de lui. Donc, deuxième guillée de lecture, si on l'a contacté, vous avez anticipé, si on l'a contacté, c'est aussi peut-être pour donner l'impression que, oui, malgré tout, on voulait remplacer Rubensson, mais on n'a pas été d'accord avec celui, ce qui on misait. Du coup, les poursuites, je veux dire, les échanges, les négociations n'ont pas abouti. Et du coup, donc, c'était le meilleur profil pour nous, ou alors le meilleur profil sur le marché, disponible. Mais en tout cas, du coup, comme il n'est plus là, on va prolonger Rigaud, tout simplement. Donc, pour récapituler, premier guillée de lecture, si on l'a contacté, c'est parce qu'on voulait remplacer Rubensson, évidemment. Donc, c'est parce qu'on a donné l'impression que Rigaud, comme son contrat est l'expiration, on voulait le remplacer et qu'il y avait eu des mauvais résultats. Deuxième guillée de lecture, c'est que on a peut-être contraté Tom Sainfit et commencé des manoeuvres, des négociations, pour donner l'impression aussi qu'on est vraiment sur la voie de la rupture, du remplacement, de récompensation, tout simplement. Donc, les prochains jours, nous donnerons raison ou pas. Toujours est-il que nous sommes 22. Bon, écoutez, la date n'est pas très importante, mais nous sommes à quelques jours de l'expiration du contrat, pratiquement deux jours. Oh, voilà. J'ai trahi le secret. Deux jours de l'expiration du contrat de récompensation. Et du coup, les questions se posent, les interrogations, est-ce que ça va être prolongé ? Il y a même eu des lanceurs d'alerte et des pages Facebook. J'imagine que ces pages-là sont proches de certains acteurs qui ont annoncé la prolongation du contrat de récompensation. Est-ce que ça va se vérifier ? On verra.